... Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes sur EUSA et Télévisions. C'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Cet après-midi, nous irons au Kenya, à Chypre. Bien entendu, nous ferons une escale du côté du pays de l'oncle Sam pour parler du retrait de la candidature de Joe Biden à la présidentielle. Nous irons au Yémen et si le temps le permet, nous allons clôturer par la Chine. Pour en parler cet après-midi, je reçois Morgana Sogba-Metongi, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Comment ça va ? On rend grâce à Dieu. En face de Morgana, nous avons Joël Atahie-Guedekbe, expert en gouvernance. Bonsoir Joël. Bonsoir Tatiana. La semaine dernière, c'était un gros lapin. On l'a bien dégusté. La santé ne se décrète pas. Ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Et j'espère que le décryptage de cet après-midi aussi sera mieux. Nous démarrons par le Kenya. La jeunesse kenyenne dit non au nouveau gouvernement de William Ruto. Alors, dites-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que nous assistons depuis quelques semaines au printemps kenyan ? Si vous voulez l'appeler printemps, c'est bien été ou hiver. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est... Le changement de gouvernement ne vient pas régler le problème. La question qu'on a même envie de se poser, est-ce que les manifestations, les casses apportent une solution au problème ? Et quand vous vous posez cette question et vous essayez de répondre, vous comprenez que non. Ni les casses, ni les manifestations et ni le changement de gouvernement viendra résoudre ce problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il s'agit là d'une accumulation de dettes qui ont amené le Kenya à atteindre un niveau où des dispositions sont nécessaires pour pouvoir payer la dette. Et c'est ce qui a conduit le gouvernement à prendre certaines mesures. Mais tout de suite, les populations qui vivent dans une situation économique assez compliquée ont décidé de prendre les rues et de manifester leur mécontentement. Maintenant, là, le gouvernement se retrouve face à une situation où il faut prendre plutôt des mesures assez durables pour résoudre cette problématique économique et satisfaire peut-être aux demandes ou aux attentes des populations. La meilleure solution pour avancer ici, c'est bel et bien d'appeler cette population à la table de négociation, de l'écouter de façon spécifique et d'étudier la faisabilité de ces revendications qui, ma foi, dans la pratique, peuvent s'avérer assez difficiles à satisfaire. Donc ici, nous sommes dans une situation complexe où ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est que les acteurs s'écoutent, échangent et trouvent un terrain d'entente. Voilà, les acteurs s'écoutent. Le président a finalement rendu son gouvernement et on constate que la jeunesse n'adhère pas. Est-ce que la jeunesse peut faire plier le président William Roto ? Oui, malheureusement, il faut craindre que la voie de la rue commence à s'imposer. Et si elle continuait de se développer, ça veut dire que la voie des jeunes n'aura servi à rien. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand M. Roto a été élu, et puis on commençait à vouloir se féliciter de l'alternance qui est intervenue au pouvoir au Kenya. Mais c'est la preuve que la démocratie, ou les seules élections, ne règlent rien, ne règlent pas le fond des problèmes, passent en superficie. Et la question qu'il faut se poser est de savoir quelle va être la contribution des anciens ou des autres leaders, Réla Odinga et le président sortant, et Kenyatta. Je crois qu'il est important qu'ils se sentent aussi coupables, aussi comptables en tout cas, de ce qui est décrié par cette jeunesse. Pourquoi qu'ils devraient se sentir coupables, comptables de cette gestion-là ? Je préfère parler de redevabilité à ce niveau, parce qu'ils ont exercé un pouvoir, une responsabilité pendant des années. Ils ont fait croire aussi à ces jeunes, à leurs compatriotes, qu'ils étaient la solution. Et je n'ose croire qu'ils attisent le feu dans l'ombre. Peut-être même que s'ils avaient été au pouvoir, ça aurait été à peu près la même chose, parce que Morgane disait à Justine qu'il y a des mesures incontournables. Peut-être qu'ils ont différé la prise de ces mesures-là. Et c'est M. Routot, alors peut-être de manière non avisée, qui hérite de tout ça. Il aurait pu savoir, comprendre que ça l'attendait au tournant, et qu'indéfiniment, on ne peut pratiquer une politique de déficit budgétaire. Donc les demandes des populations sont nombreuses. Le tout-État est définitivement terminé, l'État bienfaiteur. Donc là, il va falloir pouvoir faire entendre ce discours à une jeunesse, à une population de plus en plus nombreuse, impatiente, qui voit également l'écart et s'agrandir. Et ce qui fait mal, ce qui est peu inquiété, c'est que non seulement il y a une déflagration de violence, le Kenya nous a habitués à ça, d'un côté, et puis que de l'autre, des extrémistes ne s'engouffrent pour mettre à sac le pays comme la Somalie voisine. Donc j'ose croire que le leadership kenyan pourra parler au-delà du président Routo. C'est une affaire du président Routo. Lui-même s'est montré quelque peu démagogue en faisant démissionner son gouvernement. C'est lui qui l'a composé. Peut-être qu'il a voulu lutter Macron, on ne sait jamais. Parfois, c'est contagion. Ça me porte un bonheur. Et après, il a été obligé de reconduire une partie de ce gouvernement. Donc il faut qu'il appelle d'abord ses anciens collègues. Ses anciens alliés. Alliés, oui, alliés adversaires pour faire face à cette responsabilité qui interpelle le leadership politique. Sinon, c'est le discrédit de la vie partisane, des élections, de la démocratie, et donc bonjour, l'insurrection et la déflagration. Alors, je me retourne vers vous. Alors, on se rappelle que c'est cette même jeunesse qui l'a soutenue aujourd'hui, qui le rejette, et elle semble même prête à régler ses comptes dans la rue. Comment comprendre ça ? Aujourd'hui, la jeunesse kényane estime que pour régler les situations qui ne marchent pas au niveau du pays, il faille des centres dans les rues. Oui, déjà, il faut comprendre que l'un des messages qu'on a pu lire sur les pancartes, c'est « Routon must go », signifie qu'on veut bien qu'ils s'en aillent. Le besoin de se retrouver dans la rue pour arriver à amener les leaders à prendre des décisions qui aillent dans le sens de ce que souhaite la population, dépend surtout de cet ensemble de dynamiques qu'on observe aujourd'hui sur l'ensemble de la scène internationale, particulièrement africaine, où on semble observer une forte, on ne va pas parler de dislocation, mais un éloignement, une crise de confiance entre les institutions de gestion de la vie publique et les populations. Vous avez vu, ils ont attaqué le Parlement. Ils ont estimé que pour avoir validé de pareilles lois qui visent à rendre l'austérité économique beaucoup plus prononcée, alors que les populations croupissent, que ce Parlement ne reflète pas la volonté du peuple. Donc aujourd'hui, on a une crise de confiance entre les institutions et les populations qui est prononcée. Mais il faut rappeler ici qu'il n'y a pas très longtemps, ce Kenya, à l'une des grandes conférences sur l'économie, était cité comme un élève modèle qui... Par qui on sait, hein ? Voilà. Un élève modèle qui arrivait à payer sa dette, à bien utiliser les différents investissements qu'on mettait à sa disposition. Mais là, tout de suite, on se rend compte que c'est dans une dynamique de paiement de cette dette que certaines mesures ont été prises et ont quand même frustré les populations. Donc je pense qu'il y a un problème systémique qui n'est pas propre forcément au Kenya tel qu'il est et que, comme l'a dit M. Attaï, c'est un héritage. L'endettement dont on parle ne date pas de l'arrivée de Routo au pouvoir. Mais plusieurs gouvernements qui sont passés par là ont contacté des dettes et qui ont rendu la situation économique assez compliquée, qui s'inscrit dans une situation économique globale encore plus complexe. Alors on se rappelle que lorsqu'il était opposant, il a quand même critiqué abondamment. Mais aujourd'hui, il se retrouve dans ce fauteuil. Non, ce n'est pas un banc. Il se retrouve dans ce fauteuil. Le président Bagbo avait déjà dit que ce n'était pas un banc. Alors aujourd'hui, il se rend compte que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui a bien poussé le président Routo à se retrouver dos au mur ? Non, c'est une forme de populisme. Il a cherché à atteindre ce niveau depuis longtemps. Donc tous les moyens étaient bons probablement pour vendre sa mayonnaise. Maintenant, la sauce ne prend plus. Ça ne peut plus le prendre. Et donc le principe de réalité s'imposant. Il va falloir qu'il se montre modeste et qu'il fasse amende honorable. Est-ce que c'est facile de faire amende honorable ? Avec cette jeunesse qui est en furie, là, qui est prêt à tout casser ? Il faut trouver les bons éléments de langage. Il n'est pas prêt à démissionner quand même aussi, hein ? À condition qu'on soit exemplaire, parce que c'est le début de la crédibilité. S'il ne l'est pas, alors là, il est obligé de recourir au bâton. Oui, mais est-ce que vous le voyez démissionner ? Pas forcément démissionner, mais démontrer qu'on a tenté ce qu'on a pu. Morgane dit oui, hein ? Je l'essaie de se justifier. Oui, et puis qu'on est prêt à faire quelques efforts. Si le peuple sent, ça peut vous donner un peu de répit. Mais si vous êtes arrogant, si la faute, c'est les autres, on finira par vous coller, vous convaincre que c'est bien vous le problème. J'ai peur qu'au-delà de lui, même un gouvernement d'Union nationale, et avec l'ensemble, n'arrive pas, parce que Morgane l'a dit, c'est systémique. On a accumulé les dettes. Il faut questionner la qualité de la dette. Et les institutions de Bretton Woods, nos fameuses agences de notation, parfois, ne nous aident pas toujours. D'accord. Mais Morgane, vous, quand j'ai posé la question tout à l'heure, vous avez dit que oui. Oui, oui, déposer sa démission. Moi, je l'ai plus jeune que moi. Oui, mais peut-être que quand nous avons cette culture, c'est une culture anglo-saxonne, peut-être qu'il pourrait déposer sa démission. Non, moi, je pense qu'après avoir écouté les jeunes, puisqu'il s'agit d'éviter la catastrophe dans le pays, il faut déjà les écouter. Si le William Musgo qu'on a vu sur les portcades, la seule chose... Ce n'est pas Gala Musgo, c'est William Musgo. La seule chose qui peut permettre à ces jeunes de rester tranquilles, let him go, qu'il démissionne. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est difficile à expliquer et qui est difficile à comprendre lorsqu'on ne s'assoit pas dans ce groupe de personnes qui ont la charge de diriger, c'est la profondeur du mal. La profondeur du mal aujourd'hui fait que, comme l'a dit M. Attaï, quel que soit le gouvernement qui vient aujourd'hui pour diriger le Kenya, il va devoir prendre des décisions qui vont rendre la vie économique compliquée. S'il doit payer les dettes. Et cette question de la dette ne date pas d'aujourd'hui. C'est la même question. Les grecs en savent quelque chose. Voilà, en Europe. Et si vous restez en Afrique, c'est la question qui a fait partie entre Griff et Sankara. Sankara l'a dit, il parlait déjà de la dette à cette époque où on était encore loin de ce qui se passe maintenant. Il disait, mais il faut que la dette, on ne peut pas payer la dette, on doit refuser de payer la dette ensemble. Mais le système international fait que, aujourd'hui, quel que soit le gouvernement, la première chose qu'il fait, surtout en Afrique, pour diriger son pays, c'est aller sur le marché de la dette. Puisque le système fait que, c'est difficile de mener les projets de développement sans se retrouver sur ce marché. Donc, on a un système complexe et il serait peut-être temps que la communication, ou la qualité de la communication entre les leaders et les populations soit améliorée et renforcée pour que les jeunes ou les populations comprennent les difficultés dans lesquelles se retrouvent les dirigeants. Et peut-être, avec ces dirigeants réfléchis, ça commence en sortie. Alors, parlant de la qualité de la communication, là, nous nous rendrons à Chypre pour parler de la réunification du pays. Nicosi et Ankara s'éloignent du rapprochement. La Turquie ne souhaiterait pas une réunification de Chypre. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle ne l'a jamais désirée. Et là, cette réunification, ça l'arrange de jouer un rôle de puissance régionale comme ça. Elle a intervenu autour du coup d'État il y a une cinquantaine d'années. Et on ne peut jamais repartir. J'y suis, j'y reste. Donc, avec Taïper Dogan, on ne peut pas attendre autre chose que la réaffirmation de la force et surtout par rapport à une Grèce qui se cherche. Et ça paraissait inconciliable. Alors, si de la Palestine, on hérite ou on essaye de faire valoir le modèle de Chypre, de État, c'est dommage, mais je veux croire que le peuple chypriote saura trouver en lui-même les ressources pour remettre les Grecs comme les Turcs à égale distance, sinon suffisamment à distance pour une petite île comme celle-là. C'est quand même malheureux qu'on ait besoin de se tirer là-dessus éventuellement pour ça. Mais si c'est la division qui règle le problème, bon, on a vu ailleurs, ce n'est pas la fin du monde. Si on peut continuer à se voir, à circuler, contrairement aux deux choriques. Alors, Chypre, du côté grec, ils sont pour la réunification. Pourquoi ? Oui, c'est une question d'intérêt et c'est aussi une question culturelle. Par le passé, c'était un État. Et donc, cette situation qui aussi s'appuie sur les faits culturels, parce que ceux qui se retrouvent aussi dans l'espace chypre-turc s'identifient quand même à la culture turque. Et contrairement à ceux qui se retrouvent dans l'espace grec, qui s'identifient beaucoup plus à la culture européenne et on se retrouve dans une dynamique géopolitique à cette question de la Turquie qui veut rejoindre l'Union européenne, mais de l'Union européenne qui résiste à cause d'un certain nombre de facteurs. Ils ont évoqué plusieurs facteurs. Donc, je me dis, nous sommes un peu comme dans ce cas décrit M. Atahi, dans une démonstration d'influence et de capacité géopolitique. La Turquie souhaite rejoindre l'Europe depuis très longtemps, mais l'Europe n'est pas d'accord. Et la Turquie réussit maintenant à fédérer en quelque sorte un aspect de Chypre ou une partie de Chypre qui s'identifie à sa culture et on veut qu'il y ait une réunification. Donc, loin d'être l'histoire d'un pays qui est divisé, c'est l'histoire de toute une zone qui se joue parce qu'il y a des intérêts géostratégiques et géopolitiques qui y sont. Oui, mais est-ce que vous croyez, Joël, que Erdogan pourrait mettre ça sur la table des négociations pour que, si jamais Chypre adhérait à l'Union européenne, Erdogan pourrait dire que, bon, si vous ne m'acceptez pas, Chypre aussi ne peut pas adhérer à l'Union européenne. J'espère qu'il ne serait pas tenté par le pire. Avec lui, il faut s'attendre à tout. N'est-ce pas ? Maintenant, les Européens sont en partie pris à leur propre piège par rapport à leur valeur. Est-ce qu'on va aller, je vais essayer de mettre sur la table, une demande, une exigence d'autodétermination pour les peuples parce que, finalement, les peuples ont la parole à quel moment et comment ? La question, c'est de savoir est-ce que les peuples ont réellement la parole ? Non, ils ne l'ont pas pour l'instant. On parle en leur nom, on parle pour eux de l'extérieur et de proche en proche jusqu'au niveau de l'Europe. Et donc, peut-être qu'il y aurait un consensus. Et c'est là que ça peut devenir une monnaie d'échange. Erdogan peut en faire un geste de bonne volonté si on l'admettait. Donc, il va tenter son va-tout. C'est toujours un moyen pour lui de faire pression. J'y suis, j'y reste tant que vous ne me considérez pas comme votre semblable. Je reste le sauvage, la brute que vous décrivez et j'assume. De toute façon, personne ne pourra venir le déloger de si tôt. On le voit bien, l'Europe ne joint que rarement les gestes à la parole. Lorsque, lors de sa visite le samedi dernier à Andikouzi, le président turc déclare, je cite, nous croyons qu'une solution fédérale à Chypre est impossible. Il n'y a pas d'intérêt pour personne à dire qu'il faut reprendre des négociations. Alors, selon vous, le consultant géopolitique que vous êtes, que cache cette déclaration ? Cette déclaration vient juste dire de façon diplomatique ce que M. Attaïa dit. J'y suis, j'y reste. Et pour que je puisse partir, il faudra se lever très tôt. Et je ne vois encore personne qui se lève aussi tôt. Pourquoi ? Parce que, au fait, il n'y a pas une possibilité de réunification. Mais c'est juste que le prix à payer sera très élevé. On n'a même pas encore fixé le prix parce qu'on n'a pas encore commencé. Peut-être que c'est une marchandise qui n'a pas de prix aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a toujours un prix. Dans le jargon des États et de la négociation, il y a toujours un prix. Même ce qui se passe. Ah oui, le président, il faut être banilé, le disait chaque mouton à son prix. Il y a toujours un prix. C'est juste que ça dépend de l'idiosyncrasie des leaders. Erdogan n'est pas éternel. Ça, c'est un facteur. Et tous ceux qui sont aujourd'hui au leadership ne sont pas éternels. Donc, on peut se retrouver dans un contexte où les leaders vont changer. Ils auront des visions largement différentes, même si l'État reste le même. Et on va voir des choses qui vont se faire et d'autres vont se défaire. Alors, aujourd'hui, que représentent Chypre pour la Turquie et la Grèce ? La Grèce qui ne veut pas laisser, la Turquie qui ne veut pas laisser, tout porte à croire qu'il y a une mine d'or à Chypre qu'aucun de ces États ne veut lâcher. Non, il n'y a pas plus... Ou bien c'est juste la localisation stratégique ? Non, ce n'est pas que ça. Il y a la question d'identité. Déjà, pour les Grecs, vous n'allez pas sortir de la tête que l'influence grecque va au-delà de la Grèce, s'étant à Chypre, la Macédonie et autres là. Donc, malgré la misère économique de la Grèce, elle n'en revendique pas moins une influence culturelle et civilisationnelle. Et à l'opposé, sans forcer le trait, vous avez la tenant d'une forme d'islam, en tout cas en Europe, mais doublée et d'une capacité militaire et comprenant tout le bénéfice qu'on peut en tirer au plan géostratégique. Les bases militaires que Rechip est une belle plateforme de lancement pour des avions. Enfin, selon les théories ou les stratégies militaires du moment, Chypre continue d'avoir son mot à dire. c'est un pion important, un domino important dans le jeu d'influence des puissances. Donc, personne n'est différent ni même la Russie par rapport à cette petite ville. Alors, aujourd'hui, est-ce que cette question chypriote n'est pas un peu une épine sur la gorge d'Erdogan quand on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il tient absolument à intégrer l'Union européenne. Est-ce que si jamais il baissait les armes, il pourrait facilement à intégrer l'Union européenne ? Ou alors, c'est plus compliqué que ça ? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu aujourd'hui et surtout, au lieu de parler d'os dans la gorge, peut-être que c'est un bonbon qu'il a dans la bouche. Ah ouais ! Il est en train de déguster tranquillement. Pourquoi ? Parce que c'est un argument qui peut mettre sur la table à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique globale qui fait que tout est en train de se renégocier et les acteurs sont en train de changer. D'où la nécessité de ce qui se passe de l'autre côté des États-Unis qui garantira même l'existence de ce qu'on appelle l'OTAN. Si le leadership change, il y a de fortes chances que l'OTAN n'ait plus la valeur qu'on lui connaît même si l'OTAN ne disparaît pas ipso facto. Et si l'OTAN n'a plus la valeur et la garantie qu'on souhaite au qu'il a actuellement... Nous n'en sommes pas encore là, Joëlle. Non, 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 non. Nous n'en sommes pas encore là. Nous allons laisser les choses se dérouler tranquillement. Il faut que le roche va mettre la main à la poche pour payer sa défense au niveau de l'Ontario. Alors que la poche est vide. C'est ça le problème. Et on comprend donc même tout ce qui est en train de se passer de l'autre côté des institutions de Bretton Woods pour faire pression sur ceux qui doivent pour que ceux-là payent. Parce que l'Europe même qui gère ces institutions, est dans des difficultés financières et économiques. D'accord. Alors, vous avez parlé des États-Unis, vous avez parlé de Donald Trump. Nous nous rendons chez l'oncle Sam où nous avons vu Joe Biden annoncer le retrait de sa candidature hier. C'était une surprise pour vous, Joël ? Une démission. Démission surprise, pourquoi ? À partir du moment où quelques-uns parmi les influents au niveau des élus et démocrates avaient commencé à lui suggérer cela. et surtout quand son ancien mentor, son ancien allié, son allié de toujours peut-être, Barack Obama l'a dit à peine à mot couvert. Je pense que le fruit était assez mûr ou qu'au profit d'une affection ou d'une infection à la COVID, on est trouvée à la porte de sortie. Alors, Morgane, vous êtes un consultant enjeu politique et généralement, on sait qu'en enjeu politique, tout ce qu'on pose en pose comme acte, ça a une certaine signification. Le mot d'emploi, le canal choisi pour faire cette annonce, est-ce que vous vous attendiez à ça ? Non, mais c'est compréhensible dans ce contexte. J'aime bien la technique poétique de M. Atahil, trouva la porte. Au fait, ça montre qu'il a été contraint. Techniquement, Donald Trump, pas Donald Trump, Joe Biden était dans une dynamique de rester candidat jusqu'à la fin. Et ses proches, on en a parlé, sa femme, son fils, l'encourageaient dans cette dynamique. Et donc, il n'y a pas longtemps, il a dit... Pourquoi il n'y a pas qu'en Afrique, ça se passe ? Voilà. Il a pris goût. Et c'est quelqu'un qui a sacrifié presque toute sa vie au service de l'administration américaine. Et être président, c'était la seule chose qu'il n'avait pas eu l'opportunité d'avoir... il a quand même... 4 ans, il a été président quand même. Vous savez, 4 ans, bon, pour quelque chose qu'on a cherché toute sa vie. Et on a vu perdre... Il a perdu sa famille, des membres de sa famille tout au long du processus. Il a essayé d'être candidat plusieurs fois. Il a été battu au primaire à plusieurs reprises par plusieurs candidats. Même Obama n'était pas attendu. Mais Obama... Mais au moins, quand on citera les anciens présidents, son nom sera fermé, ses anciens présidents. Il y a un sentiment d'un goût d'inachevé. D'accord. Parce que Biden, dans sa dynamique, pensait réussir sur plusieurs dossiers avec l'administration américaine. Mais on a vu qu'il a connu des échelles sur plusieurs dossiers. Le départ de l'Afghanistan, assez catastrophique, même si on n'en parle pas trop. La situation avec Israël et le Hamas au Moyen-Orient, ce n'est pas intéressant. Quand vous regardez la situation avec la Russie, en matière de politique étrangère, il y a quelque chose de grave qui s'est passé et même sur la question de l'immigration, c'est problématique. Donc, tous ces éléments qui laissent un goût d'inachevé pourraient justifier la volonté de Biden, du président Joe Biden, de vouloir rester, de vouloir mettre de l'ordre avant de partir. Mais aujourd'hui, il a été mieux. Nancy Pelosi, qui est un leader incontournable, quand on veut parler du Parti des démocrates, a clairement dit qu'il est temps qu'il s'en aille, qu'il remette son tablier. Et donc, finalement, il a dû le faire parce que le parti se retrouvait à être menacé par le dépas des donateurs. Et on sait qu'aux États-Unis, les élections, c'est d'abord les finances. et il n'y a pas une cagnotte financière qui attend chaque parti, mais il faut lever des fonds au fur et à mesure. Donc, je pense que là, tous ces facteurs ont amené Biden à dire qu'il faut que je parte maintenant. Comment est-ce qu'il laisse le Parti des démocrates ? Justement, avant de savoir comment est-ce qu'il laisse le parti, dans cette annonce, il a dit retirer sa candidature pour le bien du peuple américain et surtout pour le bien du Parti démocrate. Alors, lorsque l'on analyse un peu ce groupe de mots, est-ce à dire que la convention du Parti démocrate prévue pour le mois prochain s'annonce houleuse ? Oui et non, ça peut être la cacophonie des ambitions parce qu'il n'est pas évident que Kamala Harris soit automatiquement appelé à lui succéder. Donc, on pourrait avoir un schéma absolument inédit des candidatures qu'on n'attendait pas. Mais avec cette donne-là, du financement, c'est qui va être capable à la fois d'assurer la sauvegarde des valeurs de la vision des démocrates et de lever le nerf de la guerre. Et donc, bien malin qu'il pourrait le dire comme ça, Nancy Pelosi, c'est même pas sûr. Mais ça pourrait être une femme, ça pourrait être Kamala Harris, Nancy Pelosi. la dernière fois que je parlais de Michel ou de Kamala. Maintenant, il y a Nancy qui s'invite. Mais est-ce qu'elle peut fédérer le parti et surtout assurer le financement et représenter l'alternative à Donald, sacré Donald, Donald Levena, qui est plus requinqué que jamais. Et donc, ça se joue physiquement, symboliquement, financièrement. Et donc, c'est les jours qui viennent, les jours à venir qui vont nous dire vers quel... Parce que celui qui vient, celui qui va venir doit pouvoir être un pendant sérieux à Donald Trump par rapport aux propositions. Et il a une sacrée avance aujourd'hui dans le cœur des Américains. Il est très Américain dans sa manière d'être. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que le fait que Joe Biden soit parti, comme l'ont demandé les donateurs, est-ce que ça ne jette pas un peu aussi du flou un peu dans la campagne des Républicains ? Parce que les Républicains étaient sûrs qu'ils allaient affronter Donald, ils allaient affronter Joe Biden. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une nouvelle équation, une inconnue surtout qui vient s'ajouter au tableau des Républicains ? Vous savez, quand vous regardez le schéma aujourd'hui, la victoire des Républicains semble évidente. Quel que soit le cas d'un... Heureusement que vous dites évidente. Oui, semble être évidente. quel que soit le candidat, peu importe le candidat. Le diplomate, c'est pas... Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui le disent. Facteurs de préparation par rapport au peuple américain. Le peuple américain connaît le candidat Donald Trump, l'a vu à l'œuvre et semble lui faire confiance. Quand je dis le peuple, je ne dis pas l'unanimité. Celui qui sera candidat aujourd'hui du côté des démocrates, n'a pas le temps de gagner fortement le cœur de tous les démocrates qui sont aujourd'hui derrière Biden. Et là, on peut comprendre pourquoi est-ce que Biden a toujours estimé qu'il est le seul candidat aujourd'hui qui peut faire face à Donald Trump et avoir une chance de gagner les élections. Parce que même quand vous regardez Kamala Harris, il y a très peu de démocrates tenors qui... Oui, c'est ça. Mais est-ce que quand vous regardez vous qui êtes contre ce danger politique, est-ce qu'à ce niveau-là, il ne faille pas véritablement laisser le jeu ouvert de toutes les façons ? Parce qu'elle n'a pas déjà la vague de tous les démocrates. Il sera difficile de tirer son épingle du jeu si jamais c'est elle qui... D'abord, il va déjà falloir qu'elle réussisse à convaincre les Swiss states et d'autres états. Est-ce qu'il ne faille pas laisser aujourd'hui le jeu ouvert au niveau de la... Ce serait l'idéal. Mais il y a des éléments que M. Attaïa fait ressorti qui aujourd'hui vont en faveur de Kamala Harris. Pourquoi ? Parce qu'elle est la colistière de Joe Biden. Ce qui signifie que normalement, elle hérite de tout ce qui a été levé comme fonds pour Biden. Ça fait que l'aspect financier peut être garanti. Maintenant, l'aspect crédibilité. Il s'agit de pouvoir convaincre les tenors qui ont eu tout le temps à soutenir Biden de soutenir Kamala Harris. Mais là, ils vont le faire. Mais ça ne va pas refléter dans la population parce que lorsque vous descendez au niveau des Américains, il y a plusieurs Américains qui continuent, même des tenors démocrates, qui continuent de penser que Kamala ne fait pas le poids. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir, comme M. Attaïa l'a dit, une sorte de cacophonie. Et dans cette cacophonie, le camp républicain sort toujours gagnant, quel que soit Alpha. Maintenant, le Deus es Machina, c'est-à-dire la main de Dieu qui peut venir tout changer, sera une campagne extraordinaire avec un candidat vraiment alors qui va toucher à la fois le cœur des jeunes, qui va inspirer la confiance, c'est-à-dire qui marque un détachement entre les différentes politiques qui ont été appliquées par les démocrates jusque-là, donc qui a combattu d'une certaine façon tout ce qui s'est pris comme décision et qui va pouvoir avoir la confiance des donateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les Américains sont prêts à accepter une femme à la tête de leur pays ? Bah oui, c'est la question qui se pose. Oui, on a Nancy, on a Kamala, on a peut-être Michel. Est-ce que les Américains sont prêts ? on a l'impression que ça ne passe pas. Oui, oui, oui. Il faut... Alors, comme quoi, c'est bien beau de souvent critiquer les autres et quand, oui, donc... Il est possible qu'ils nous ressemblent de ce côté. Maintenant, franchement, il va être difficile de trouver un candidat qui soit fidèle aux thèses et démocrates telles que Biden les a apportées. Biden avait pour lui en plus sa connaissance des relations internationales, mais il n'a pas eu des résultats extraordinaires qui pourraient donner le change par rapport à Donald Reagan et autres. Et donc, celui qui va venir sera-t-il le candidat principal ou le vice-président ? Le retard est énorme. Une décision est très importante au niveau des démocrates alors que l'autre camp a déjà son ticket constitué. Et finalement, il va falloir un sursaut, pratiquement un sacrifice pour trouver l'oiseau rare. Ça peut être l'oiselle. Par exemple. Par exemple. Est-ce que c'est l'ancien maire de New York ? Est-ce que... Bon, enfin... Parce qu'il y a la notoriété et rapidement la capacité à engranger à la fois la confiance financière et politique. Faire une synthèse crédible et avoir assez de crédit pour la suite parce qu'on ne peut pas exiger tout. On ne peut pas exiger davantage de quelqu'un qui vient au pied levé remplacer un candidat en quelques mois de l'élection. C'est en novembre. Rappelons-le. What and see. Morgana Sobala a abordé tout à l'heure la politique de Joe Biden au Moyen-Orient. C'est là-bas que nous nous rendons comme ça. Là, nous sommes au Yémen où plusieurs raids israéliens ont frappé des rebelles outils. Alors, je vous demande les frappes israéles en direction du port d'Odida. C'est... C'est tout ce qui... Tous ces éléments font partie de ce pourquoi Biden se retrouve avec les démocrates se retrouve dans une situation complexe. La capacité à maintenir le Moyen-Orient dans une dynamique. On n'a pas dit de paix. Ils ne connaissent pas ce mot. de cette partie du monde ne connaissent pas ce mot. Mais dans une dynamique de contenance... C'est un luxe pour eux, la paix. Dans une dynamique de contenance du dégré de conflictualité, c'est passé largement à côté. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de voir Israël en train de frapper Yémen et en train de viser les outils, surtout quand on sait que les outils ont bloqué pendant très longtemps cette zone en mer rouge pour empêcher un certain nombre de facteurs. Ils ont visé les navires américains, britanniques, ainsi de suite. Donc, je pense que nous sommes dans une dynamique d'embrasement. Pour ne pas dire qu'on est déjà... Parce qu'on a vu ce qui se passait de l'autre côté du Liban. On a vu... Il y a eu tellement de situations assez déplorables de pertes en vies humaines assez critiques. On voit, on nous présente même des nouveaux-nés qui partent sous les bombardements. Et on continue au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies à nous parler du droit de défense et du karaté terroriste de certains et des autres. Donc, on a l'impression aujourd'hui avec la médiatisation de ce qui se passe que les questions d'humanité ont déserté ou du moins ce n'existe pas dans le jargon des négociations étatiques. Et tout cela retombe sur les acteurs principaux que sont les États-Unis, la France, la Russie et la Chine. Alors, justement, je me retourne un peu vers vous, Joël. Pourquoi les rêves israéliens marquent-ils un tournant dangereux dans cette confrontation aujourd'hui ? Non, c'est clair que ça peut être une source de déflagration. On n'était pas habitué à ce que Israël se tourne déjà vers cette zone-là. Mais il y a un subtil partage des rôles et Israël fait le nettoyage, fait le job pour les autres par rapport à leurs intérêts au niveau du commerce international. Donc, on fermera pudiquement les yeux là-dessus. Si, pour moins que ça, on a fermé les yeux s'agissant de tous les drômes humains, ce n'est pas sur les outils qu'on va élever le temps. Et pire encore, un missile de la marine française coûte très cher. Il y a déjà eu des demandes d'explications par rapport à l'usage des missiles. Or, ils n'ont que ça pour répliquer à ces gens-là qui, avec leurs snipers et des armes plus petites, font des dégâts considérables. Donc, on laissera Israël y aller comme il sait faire jusqu'à ce qu'il trouve garçon devant lui. Or, comment il s'appelle Anthony Blinken, le secrétaire d'État, a beau essayer de parvenir à un accord pour donner l'impression que les États-Unis seraient efficaces sur les vrais parrains de la région, non, il laisse faire. C'est un partage des rôles pour soumettre autant qu'on peut tous les trubliants et ne pas laisser l'Iran venir en renfort à ceux-là à travers le Hezbollah et d'autres jonctions plus maléfiques ou plus catastrophiques pour eux. Donc, Israël a un quart blanche jusqu'à ce qu'on siffle la récréation et elle n'est pas près de siffler. Alors, jusqu'à ce qu'on siffle la récréation, la question... la fin de la récréation. Aujourd'hui, nous savons tous que ces attaques d'Israël, les rebelles ou tous, c'est le résultat de la guerre Hamas-Israël qui se mène du côté de Gaza. Mais alors, l'État hébreu est-il prêt aujourd'hui à ouvrir ce nouveau front ? Et la deuxième question, le deuxième volet de ma question, tous ces tirs des rebelles, est-ce que ce n'est pas l'Iran qui fait la guerre par procuration ? Puisque l'Iran ne peut pas attaquer ouvertement l'Israël, est-ce que ce n'est pas une guerre par procuration ? Vous commentez par la dernière ? Le dernier volet ? Oui, j'ai bien envie, mais permettez-moi déjà de dire que le sifflet est perdu. Ah bon, hein ? On a constaté que même l'habitre n'a plus de sifflet. Parce qu'à un moment donné, il a sifflé, il a dit qu'il y a un processus de paix qui est enclenché, Israël est d'accord, le Hamas a dit oui, je suis d'accord. Et pourtant, on voit les hostilités continuer. Il est perdu. Donc, le sifflet, il est perdu. Maintenant, pour revenir à l'Iran, oui, vous savez, tout est possible. En matière de théorie de conspiracy theory, théorie du complot, on peut regarder cette thèse de l'Iran qui soit en train de pousser des pignons. Et on sait, c'est juste qu'on ne veut pas le voir concrètement. Tout est lié dans cette journée. Tout est lié. L'Iran a intérêt à ce que les outils fassent ce qu'ils sont en train de faire. Et on sait que, qu'on le veuille ou non, l'Iran constitue l'un de ces États-là qui a la capacité de soutenir tous ceux qui s'inscrivent dans une logique de lutte populaire dans cet espace du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Donc, l'Iran constitue une ressource fondamentale que ce soit pour le Hezbollah, que ce soit pour les outils et bien d'autres groupes qui s'inscrivent dans une logique de défendre les intérêts des Arabes. face au monde occidental et particulièrement à Israël. Donc, je pense que c'est assez compréhensible. Maintenant, M. Atahid a bien expliqué cela. Israël reçoit quatre blanches pour défendre les intérêts du monde occidental et c'est ce qui fait qu'on ferme des yeux sur... Et peut-être de certains pays arabes, ne sait-on jamais. Oui, qui ne vont pas s'engager. Qui ne vont pas s'engager. Il y a cet aspect de la chose qu'il ne faut pas négliger, surtout qu'on sait ce que fait l'Arabie saoudite et bien d'autres pays qui préfèrent ne pas se prononcer dans ce qui se passe. Alors, mais justement, parlant d'Arabie saoudite, le royaume saoudien a tout fait de dire qu'ils sont impressés de dire qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont aucun lien avec cet assaut. Comment comprendre ça ? Non, parce qu'ils ont eu à voir avec le humain par le passé. C'est quand même leur cours arrière. Ils ont soutenu le gouvernement en place face justement à ces rebelles. Ils ne vont convaincre personne de ce qu'ils n'ont pas. Tout comme pour le terrorisme en Afrique. En effet. En réalité, ils tirent les ficelles. Au moins, ils ont lâché les sous au départ. Peut-être qu'ils n'arrivent plus à tenir les chevaux, mais ils étaient au départ et ça leur a échappé. Et l'Iran, fort opportunément, a trouvé des associés, de nouveaux alliés en s'être humiliant qu'ils ne demandent pas trop cher pour faire le job. Et donc après, les grands pourraient se retrouver autour d'une table. Et non, l'Arabie saoudite ne demande qu'à normaliser ses relations avec Israël. L'Arabie saoudite, comme beaucoup de pays arabes, a mauvaise conscience de ce qui se passe en Palestine. et essaient de faire... C'est eux d'abord. C'est quand même eux, malgré tout. C'est le terrain d'abord. Et Israël saura mettre les pieds dans le plat pour interpeller chacun par ses responsabilités. Le dernier pays de cet après-midi, c'est la Chine. Afin de vrai, à leur réconciliation, Pékin a invité le FATA et du Hamas à la table des négociations. Les responsables du FATA et du Hamas se sont retrouvés samedi et dimanche du côté de Pékin. Impressionnant. Pékin qui devient... Qui trouve le sifflet. Ah oui, qui trouve le sifflet, d'accord. Pékin qui veut trouver le sifflet. Ah bon, disons... On y va comme ça. On y va comme ça, parce que Joe Biden a déjà perdu le sifflet. Ah oui, il n'y a rien. Non, mais je pense que c'est... Ça entre dans le cadre de la dynamique géopolitique. Oui. Aujourd'hui, vous savez que Pékin a intérêt à ce que Trump ne vienne pas. parce que Trump, il a une seule cible permanente. La Chine. La Chine. Et il l'a toujours dit. Pourquoi ? Parce qu'il a identifié la Chine comme étant le seul État concurrent qui menace la position des États-Unis dans le monde. Et il est dans du MAGA. La position économique. La position économique, la position stratégique. Et... Parce que vous savez, qui arrive à dominer économiquement a la capacité de dominer sur tous les autres plans. Et c'est ça qui est le combat de Donald Trump. qui n'a pas été forcément le combat de Joe Biden. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. La Chine qui veut trouver le sifflet et qui, si on doit se fier à sa capacité parce qu'ils ont déjà réussi un croissé. Exactement. Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'Iran et l'Arabie Saoudite. S'ils arrivent à réussir. Oui, mais entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est vraiment véritablement chose de faite quand on sait que malgré ça, ils continuent par exemple par se livrer de cette petite guerre sur dite du côté du Yémen. Bah oui, donc... Les antagonistes sont lointains et très profonds donc on ne peut pas les transformer du jour au lendemain. Mais il faut reconnaître que la Chine pousse l'avantage dans la région. Il y a comme une continuité et donc ça serait un coup extraordinaire qu'ils arrivent à fédérer le leadership palestinien. est-ce que c'est possible quand on sait quand même que cette zone du Proche et du Moyen-Orient est une zone exclusivement russe et américaine ? Non, aujourd'hui, il n'y a plus d'exclusivité et c'est ça la beauté de la chose. L'exclusivité a disparu. Pourquoi ? Parce que... Donc on assiste à des infidélités, c'est ça ? Pas des infidélités, des reconstitutions. D'accord. Et donc chacun y va pour se faire sa nouvelle place. Les États-Unis sont préoccupés par les élections interne mais déjà ont perdu un certain nombre d'influences surtout sur le Moyen-Orient et on sait aujourd'hui que qui arrive à établir son influence sur le Moyen-Orient contrôle une grande partie des activités économiques du monde. Au niveau des BRICS, on a vu récemment certains pays du Moyen-Orient rejoindre les BRICS et ça c'est déjà un coup dû pour les États-Unis et les pays européens qui ne pourront jamais rejoindre les BRICS techniquement quand on regarde la rupture de stratégie économique entre les institutions de Bretton Woods et ce que les BRICS veulent faire, on se rend compte que là il y a vraiment urgence pour les États-Unis et les pays européens par rapport à leur influence au Moyen-Orient ce que la Chine est en train de vouloir prendre aujourd'hui. Alors la question c'est de savoir aujourd'hui est-ce que la Chine pourra réussir à ce que ces deux mouvements fassent taire l'air égaux ? Ça dépend de ce qu'elle pourra mettre sur la table pendant longtemps ceux qui faisaient entendre raison en vendre de l'argent pour ne pas plier les choses par l'or. La Chine ne fait pas cadeau d'un. Bon, donc elle a identifié les business mutuellement rentables pour les uns et les autres et peut-être si elle arrive à faire prendre conscience au leadership palestinien mais peut-être aussi est-ce une fois de plus encore une sous-traitance parce que pendant longtemps c'est le Qatar et autres voire même la Turquie qui étaient en position de faire entendre raison aux Palestiniens et est-ce qu'on se refile la balle ou bien la Chine tente-t-elle désormais forte d'une certaine assurance d'une meilleure connaissance de la région et des acteurs tente-t-elle de prouver qu'elle devient un acteur majeur parce qu'elle ne peut pas se contenter d'être un acteur majeur économiquement politiquement voire militairement il faut le démontrer donc militairement elle le démontre par rapport à Taïwan un peu par rapport au contrôle de la Corée du Nord c'est pas toujours évident de contrôler l'homme de Pyongyang mais donc il faut se déployer et là-bas cette scène est plus visible et peut-être plus rentable en termes d'image c'est sûr les Chinois vont calculer vont faire le rapport au coût c'est vrai qu'on se calcule Morgane mais moi je me pose la question de savoir si éventuellement la Chine pourrait réussir là où les autres ont échoué y compris le Qatar elle ne s'engage pas elle n'a pas une tradition diplomatique de médiation donc si elle s'engage et surtout après avoir tenté entre l'Iran et l'Arabie c'est peut-être qu'il y a de la suite dans les idées mais le succès n'est jamais garanti oui et je ne vais que renchérer en disant que la Chine c'est du business et on sait que le business dirige techniquement les décideurs donc si la Chine arrive à convaincre que ce soit le FATA et le Hermas ils ont intérêt et M. Attaïa a bien fait de le dire cette matière très importante il faut le rappeler les Etats-Unis ont réussi à s'implanter un peu partout aussi parce qu'ils avaient pratiquement le monopole de l'économie tout se fait en dollars ainsi de suite tout s'est fait en dollars pendant très longtemps et aujourd'hui la dynamique des BRICS veut changer cette donne donc je me dis si la Chine arrive à s'implanter et à surplanter les Etats-Unis dans ces différentes zones on a attaqué ces bateaux donc continue si ils arrivent à le faire ça suffit simplement que d'ici là cette fédération économique qui se dessine de l'autre côté pourra prendre réellement corps et âme dans la mesure où il va falloir renvoyer progressivement la monnaie qu'est le dollar à sa place et fait sortir peut-être une autre dynamique économique qui sera partagée par ces pays là parce que si les BRICS arrivent à créer le système économique qu'ils souhaitent et qu'ils n'ont pas d'influence au Moyen-Orient en Afrique on peut laisser l'Europe en Asie c'est échoué mais aujourd'hui quand vous regardez la composition des pays qui sont en train de rejoindre les BRICS vous voyez qu'il y a une influence qui se crée au Moyen-Orient il y a une influence qui existe déjà en Afrique et il y a pour l'Asie c'est une garantie parce que la Chine domine sur le plan économique l'Asie donc voilà un peu la dynamique qui pourrait expliquer les capacités de la Chine à pouvoir avoir des résultats à cause de leur capacité écologique voilà chers amis et chers téléspectateurs nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi nous sommes allés au Kenya à Chypre une petite escale du côté du pays de l'oncle Sam ou bien entendu mes invités ont décrypté le retrait de la candidature de Joe Biden mes invités c'était Morgana Sokba Métondji merci c'est un plaisir Joël Ataïgué Degbé merci après les Etats-Unis nous sommes allés au Proche-Orient nous sommes arrêtés au Yémen et nous avons clôturé par la Chine qui va se négliger sur le partage du monde chacun veut absolument avoir une portion de terre merci de nous avoir suivis retrouvons-nous le lundi prochain pour une autre émission et d'autres décryptages merci de toujours proférer la télévision de l'excellence Sous-titrage ST' 501